... Il y a dépôt des candidatures et dépôt des candidatures. Depuis que le processus est lancé, l'opinion, les observateurs notent la distinction, l'engouement populaire, la manière différente qui caractérise les sorties des composantes de la plateforme électorale Ensemble pour le changement, qui porte le flambeau de la candidature du président Moïse Katoumbi-Chapoui. Comme cela a encore été le cas avec l'AMK ce mardi 10 juillet 2018 à Louboumbachi, avec au devant de la scène, à la manœuvre, le PND, un de ses partis membres qui a littéralement paralysé, asphyxié les artères de la capitale du Cuivre à l'occasion du dépôt des candidatures de ses membres. Rairement la ville a vécu pareil engouement pour ce qui n'est qu'un dépôt des candidatures. Chants populaires, musiques, ralliements spontanés ont été notés tout le long de la procession conduite par un des cadres du PND, Abraham Kitanika Soriano, aux côtés du secrétaire général Christian Momat, qui ont communiqué leur énergie à revendre aux très nombreux sympathisants qui se sont joints à eux. Ainsi donc est fini le temps de la peur. La population n'entend plus être muselée. Elle veut faire savoir à l'opinion son choix. Dès cette étape du processus électoral, elle veut faire remarquer et noter qu'elle a choisi le président Moïse Katumbi-Chapwe dont les succès populaires en son absence ne se comptent plus. Une des ferlantes humaines qui devrait donner matière à réflexion. Qu'arriverait-il au moment où le candidat président lui-même mettra les pieds à travers les différentes rues de la RDC ? L'on rappelle que tout ceci se passe en un jour ouvrable, sans forcing. Les choses sont claires, à l'œil nu, et l'on n'a pas besoin dans ce cas d'une assistance vidéo pour comprendre de quel côté le peuple penche. La déferlante katumbiste sur la RDC ne fait que commencer. La déferlante katumbiste sur la RDC. La déferlante katumbiste sur la RDC.